Nous on est là parce qu'il y a du béton dans notre fleuve. C'était un blocage symbolique. A Bocognane, les entreprises de canyoning ont été interpellées ce matin par le collectif Riciosa in Periculo. Proposé en majorité de riverains, le groupe dénonce l'installation illégale de bouchons en ciment dans la rivière qui traverse le village. Le fleuve, il est libre. On n'a pas à le modifier, que ce soit pour la sécurité ou pour l'économie. Dans un contexte de sécheresse intense, plusieurs plots avaient été installés par une entreprise de canyoning pour faire remonter le niveau de l'eau dans certaines vasques. Un dispositif illégal dont le maire a exigé le retrait la semaine dernière. Je suis là d'abord pour dire aussi aux entreprises qu'elles n'auraient pas dû mettre ces bouchons, parce qu'il s'agit de bouchons, il ne s'agit pas de barrages comme on l'entend. Et qu'effectivement, il y aura quoi qu'il en soit des sanctions. On verra les sanctions qui seront appliquées. Ok, on a fait une mauvaise manœuvre, une mauvaise appréciation. On en est tous désolés. Le directeur de l'entreprise assure que ce dispositif avait vocation à assurer la sécurité des clients qui l'encadrent, mais aussi celle des villageois habitués à descendre la rivière sans assistance. C'était maladroit peut-être de notre part, mais en aucun cas nous avons voulu nuire à l'environnement. Et je suis persuadé que de la façon dont nous avons fait ceci, il n'y a eu aucun impact sur l'environnement. Malgré le barrage symbolique du collectif, les groupes de canyoning ont pu prendre le départ ce matin. Constatant le faible niveau de la rivière, les militants demandent d'y interdire temporairement toute activité. Cette eau, donc, on considère qu'elle est précieuse. Et c'est pour ça qu'on se mobilise, parce que ça fait un moment que la question de la fréquentation et de l'exploitation des sites, et pas qu'ici, ici et dans d'autres canyons, questionne. Une réunion publique pourrait être organisée à Bocognane pour échanger autour des revendications des riverains, mais aucune interdiction de baignade n'est envisagée pour le moment par la mairie. Sous-titrage Société Radio-Canada